Vous êtes venus nombreux, le théâtre est plein, d'autres sont à l'extérieur, nous écoutent, je les salue. Je remercie Patrick Allemand d'avoir organisé cette réunion. Je salue Michel Vauzel de nous rappeler une fois encore que le Sud ne doit pas être oublié, car le Sud est une chance pour la France, à condition qu'on le regarde avec à la fois la fierté qu'il revendique et la solidarité qu'il réclame. Je veux aussi saluer ici Jean-Pierre Bell, le président du Sénat. Et devant lui, je prends l'engagement que les collectivités locales, demain, seront respectées, reconnues, et qu'un nouvel acte de décentralisation sera posé pour donner plus de liberté et de responsabilité à nos territoires. Arnaud Montebourg a rappelé par son discours que les socialistes étaient unis, rassemblés avec ces primaires pour maintenant permettre le changement. Je suis là devant vous, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. J'en mesure à chaque instant l'enjeu. L'enjeu, c'est de savoir d'abord si les Français veulent continuer ou veulent changer. Est-ce qu'ils veulent poursuivre avec le même président la même politique ? Ou est-ce qu'ils veulent, par un choix de conscience, de confiance, donner au changement toute sa réussite ? Et je suis, devant vous, le candidat pour le changement. Nous sortons d'un quinquennat marqué par l'échec. Échec face à la montée du chômage. Dois-je avoir la cruauté, mais même dans cette période de campagne présidentielle, je finis par être indulgent. Dois-je avoir la cruauté de rappeler que le candidat de 2007, qui fut hélas élu, avait promis de ramener le chômage à 5% de la population active ? Il avait même ajouté qu'il ne demandait qu'à être jugé sur son résultat en matière de lutte contre le chômage. Et que s'il n'avait pas ramené le chômage à 5%, il envisagerait de ne plus se représenter. J'ai compris qu'il voulait persévérer. Mais c'est le peuple français qui va décider de l'arrêter. Ou de poursuivre. Quinquennat de l'échec par rapport à une croissance qui est devenue si faible, qu'elle sera sans doute de zéro au premier trimestre. J'entendais toujours le candidat sortant nous dire, mais le chômage, la baisse tendancielle de la hausse. La croissance, ça aurait pu être pire. Les déficits, ils seront moins lourds demain. Toujours cette forme d'excuse, toujours cette façon de ne jamais être responsable de ses choix. Quinquennat de l'échec, mais quinquennat aussi de l'incohérence. La viremolte, le zigzag, la contradiction. Le quinquennat qui commence avec des baisses d'impôts pour les plus favorisés, et qui se termine par une hausse des prélèvements sur tous les français. Quinquennat qui commence par le refus de la TVA dite sociale, et quinquennat qui s'achève par la hausse de la TVA, et qui ne prend plus sociale que la première. Contradiction, incohérence. Voilà que le candidat sortant, parce que je crois qu'il voulait plaire à un de ses ralliés, annonce qu'il va maintenant s'occuper de l'école, et en terminer avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux dans l'école primaire et dans l'école maternelle. Il est bien temps, quand a été supprimé 80 000 postes dans l'éducation nationale. Merci.